Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment ajouter un ou plusieurs champs personnalisés aux catégories de votre WordPress. Donc pour les besoins du tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter un champ personnalisé dans les catégories d'articles de votre site ou blog WordPress, en sachant que vous pouvez utiliser ce tutoriel pour ajouter les champs personnalisés aux autres taxonomies de votre WordPress, que ce soit pour les articles ou pour les éventuels types de publications personnalisées que vous auriez créées. Donc ça peut fonctionner pour les étiquettes et pour n'importe quelle autre taxonomie. Donc par défaut, sur WordPress, quand vous allez dans les catégories d'articles, je vous montre comment faire sur une catégorie, mais encore une fois, c'est valable pour tout, vous avez votre liste de catégories, donc je vais vous montrer, c'est pas grave, il n'y a qu'une catégorie par défaut sur celui-ci, mais le principe est le même, donc modifier, on va retrouver nos champs nom, slug, catégorie parente et description. Et donc là, je vais vous montrer comment ajouter des champs, je vais fermer ici, ça ne sert à rien, je laisse ouvert, ajouter les champs, ici, alors ne faites pas attention au réglage de la page Suki, ça c'est propre à mon thème qui ajoute ça, puisque le thème Suki permet de personnaliser plus ou moins les catégories, donc je vais vous demander de faire une abstraction de cet élément-là, puisque je vais vous montrer, voilà, le but du jeu, c'est d'ajouter, là par exemple, j'ai ajouté une image, la possibilité d'ajouter une image mise en avant sur mes catégories, et une fois qu'on a ajouté l'image, ça donne ceci, vous voyez, on a l'image qui s'affiche ici, mais ça peut être valable pour n'importe quel autre type de champ. Donc pour ce faire, on va utiliser une extension gratuite disponible sur le dépôt officiel WordPress qui s'appelle Advanced Custom Fields, ou ACF, en abrégé. Donc je pars du principe que vous avez installé et activé l'extension, et donc vous avez l'onglet ACF qui est apparu dans l'administration de votre WordPress. Et donc là, on va aller ajouter un groupe de champs, puis un ou plusieurs champs pour nos catégories. Alors, petite précision, sur ce site, je n'ai pas Advanced Custom Fields version gratuite, d'installer, mais la version payante. Sachez que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez le faire avec la version gratuite. Donc ne vous formalisez pas si vous voyez quelques petites différences, et si vous voyez un peu plus d'options dans la version que j'utilise pour ce tuto, pour ajouter une image, des champs texte, enfin des champs, déjà pas mal de champs dans la version gratuite qui sont possibles, le principe est le même, retenez cela. Donc on va ajouter un nouveau groupe de champs. Donc pour faire simple, je vais reprendre ce que j'avais fait sur le site de test, sur lequel vous voyez comment c'est déjà fait. Donc pour gagner du temps, je vais reprendre exactement les mêmes valeurs. Donc je vais cliquer sur modifier ici. Donc le titre, je vais reprendre, donc CP, catégorie, alors CP, j'ai mis CP, c'est pour champ personnalisé. Je reprends là, je le copie ici. Donc ça, c'est pour mon groupe de champs, le nom de mon groupe de champs. Et ensuite, je vais paramétrer l'emplacement, où doit s'afficher ce groupe de champs. Donc ici, ça ne va pas être sur type de publication, mais ça va être sur quelque chose comme catégorie... Non, j'ai dit une bêtise, ça va être taxonomie. Taxonomie, non, c'est pas. Alors, formulaire, voilà. Taxonomie, égale à catégorie. Donc retenez, il faut que ça soit dans formulaire, taxonomie, égale à catégorie. Donc ensuite, on retrouve les options standards d'ACF, donc les réglages. Est-ce que mon groupe de champs est actif ? Oui, le style standard boîte VP, donc ça reprend l'affichage standard de WordPress, des différents champs. Position normale après le contenu, oui, on va laisser après, mais on pourrait mettre juste après le titre, ou sur le côté. Remplacement d'intitulé en haut, je pense que c'est pas mal, mais ça pourrait être à gauche. Alors, attendez, sur les catégories... On va peut-être laisser à gauche, puisque là, c'est à gauche sur les catégories. Donc, on va faire pareil ici. Remplacement des instructions, c'était pas ça, voilà. Aligné à gauche. Donc, remplacement des instructions sous les intitulés, ou sous les champs. On va peut-être mettre plutôt sous les champs. L'ordre, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et description, c'est ce qu'on va retrouver ici. Voilà, je voulais juste reprendre cela, et je retourne dans ma liste de groupes de champs. Vous voyez, la description, c'est ce qu'on retrouve ici, quand on liste nos groupes de champs. Alors, dans la description, je vous indique à mettre quelque chose qui va vous aider, vous, à vous retrouver. Si vous faites plusieurs groupes de champs, savoir à quoi correspondent exactement les différents groupes de champs. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis champs personnalisés de catégorie d'articles. Hop. On va cliquer sur Publier. Donc là, pour le moment, on a juste créé notre groupe de champs. Donc, si je renouvelle ma catégorie ici, enfin, ma page de modification de catégorie, vous voyez qu'on n'a rien de plus. On a juste 6 CP de catégorie d'articles. Mais on n'a pas de champs supplémentaires. On a juste notre titre qui s'est affiché en plus. Donc, maintenant, on va venir créer notre champ. Donc, pour cela, on va cliquer sur Ajouter un champ. Donc, là, titre du champ. Donc, là, pour l'exemple, je vais prendre une image mise en avant. puisque, par défaut, on n'a pas d'image mise en avant sur nos catégories. Donc, là, je vais en ajouter une. Et le but du jeu, ça va être dans le tutoriel suivant de vous montrer comment utiliser ces champs pour créer vos modèles de catégorie via les extensions comme Elementor Pro ou Divi qui vous permettent donc de créer des modèles de catégorie avec des champs dynamiques. Donc, là, ça fera partie des champs dynamiques. Donc, l'image mise en avant. On laisse le nom du champ. Ça, c'est en fait, c'est la clé ACF. Donc, vous pouvez la modifier si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de laisser ce que vous suggère l'extension. Moi, par défaut, je le laisse. Type de champ. Donc, on avait dit que ce serait un champ image. Je vais franchir un peu vite. Il est où ? Image, il est juste ici. Et c'est ici que vous allez saisir les instructions. Donc, je ne vais pas m'embêter pour gagner du temps. Je reprends, je copie ici. Ensuite, vous vous indiquez ici si c'est obligatoire ou pas. Donc, vu que c'est pour notre objectif, c'est de créer des modèles de catégorie et qu'on veut que toutes nos catégories se ressemblent, j'aurais tendance à vous dire de le mettre en obligatoire. Mais après, c'est à vous de voir selon vos besoins et selon vos désirs. Donc, format de retour données d'image, tableau, URL ou ID d'image, ça, c'est à vous de voir. Je vous laisse faire vos tests. Moi, je vous laisse par défaut. Taille de prévisualisation, c'est pareil, je laisse moyen. Mais après, c'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Media, je laisse tous. Mais vous pouvez mettre lié à cet article si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des tailles minimums, que ce soit largeur, hauteur ou taille de fichier. Maximum, pareil. Les différentes valeurs. Donc là, je vous laisse voir. Et vous pouvez aussi spécifier les types de fichiers autorisés. Donc, par exemple, les fichiers JPEG et JPEG. Donc, vous mettez toujours une virgule entre chaque élément. Ça, c'est si vous voulez limiter le type de fichier pour éviter que certains types de fichiers soient téléchargés. Ça, c'est surtout utile lorsque vous êtes à plusieurs à pouvoir modifier les catégories sur votre site. Si vous êtes tout seul, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Là, je vous le mets pour vous montrer quand même. Vous pouvez éventuellement ajouter une logique conditionnelle. Bon, là, ça n'est pas trop l'objet du tuto. Donc, on va laisser comme ça. Donc, du coup, on va mettre à jour notre groupe de champs. Et on va retourner, donc, ici, dans la modification de notre catégorie, voir notre champ s'afficher ici. Je renouvelle la page. Voilà, vous voyez qu'on a bien notre nouveau champ images mises en avant où je peux sélectionner une image. Je vais en prendre une au hasard. Alors, je ne vais pas prendre celle-là tout de suite. Je reviendrai après. Je vais prendre, je vais prendre. Il me semble que j'avais des éléments PNG là-dedans. Je ne sais plus lesquels, mais je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, de mémoire, je trouverai une image haut de switch, il me semble. Voilà, ça doit être celle-ci qui est en PNG. Vous voyez, du coup, il vous marque le type de fichier doit être JPEG ou JPEG. C'est ce que j'avais indiqué ici. Zut, je vais peut-être aller un peu vite. Hop, hop, hop. Non. Voilà. Ça correspond ici au type de fichier autorisé. Vous voyez, JPEG, JPG. On le retrouve bien ici. Attention, le type de fichier doit être JPEG ou JPG. Donc, du coup, je reviens en arrière et j'ajoute donc mon image JPG. et vous avez bien votre image qui s'affiche ici dans votre administration. Vous pouvez cliquer sur Mettre à jour pour l'enregistrer. Et donc, vous pouvez créer ici autant de champs que vous le souhaitez. Donc, pour ce faire, il vous faudra donc cliquer sur le bouton Ajouter un champ et là, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, ajouter un champ URL si votre catégorie correspond. Je ne sais pas, moi, par exemple, moi, je vois dans les... sur mon blog, dans les catégories, je parle d'extensions. Ça pourrait être des extensions liées... Enfin, je pourrais créer une taxonomie, pardon, qui relate les marques des extensions, par exemple, auquel cas, je pourrais être amené à créer un champ lien qui pointerait directement vers l'extension en question. Donc, auquel cas, là, je voudrais mettre, par exemple, URL. Ça sera un champ de type URL. Donc, ici, c'est URL2. Je vais marquer la marque, même si c'est... Je ne vais pas créer le type de publication personnalisée correspondant, mais ce n'est pas grave. Enfin, la taxonomie correspondante, c'est juste pour vous montrer, voilà, si c'est obligatoire ou non. Donc, on va peut-être mettre non parce qu'on n'a pas forcément une marque à chaque fois. Alors, par défaut, non, texte indicatif non plus. Hop, on ajoute un champ. pardon, on enregistre, donc mettre à jour. Si je renouvelle ma catégorie ici, on a bien notre URL qui apparaît ici, avec notre texte, choisissez l'URL de la marque. ne faites pas attention, il y a un second, c'est parce que... Ouais, je suis allé un peu vite tout à l'heure. Je vais m'y retrouver. C'est ce fameux champ. Il faut que je supprime. Voilà. Puisque j'avais créé sur... J'avais cliqué, pardon, sur ajouter un champ au lieu de mettre à jour. Voilà. Et donc, du coup, on n'a plus qu'un champ. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps dans ce tuto puisque j'ai terminé la partie ajouter un champ personnalisé dans les taxonomies et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Alors, je ne vous garantis pas qu'il sera fait tout de suite, tout de suite, mais dans les prochains jours pour vous montrer comment utiliser ces champs personnalisés pour créer vos modèles de catégorie ou de taxonomie, que ce soit avec Elementor ou avec Divi. Alors, Divi, par contre, je le ferai, c'est prévu, mais comme j'ai un emploi du temps, c'est chargé, je pense que ce ne sera pas avant 2020, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas ce tuto venir dans les prochains jours. Par contre, pour Elementor, je pense réaliser cela d'ici la fin de semaine, soit demain, soit après-demain, enfin, voilà, restez à l'écoute. Avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air ici pour qu'il devienne coloré et pour l'objectif derrière, c'est de faire connaître mes vidéos, plus il y aura de pouce en l'air, plus YouTube mettra en avant mes vidéos par rapport à mes confrères, donc ça permettra de diffuser un maximum mon tutoriel, vous pouvez également le partager sur les réseaux sociaux, toujours dans le même objectif, et enfin, je vous invite à cliquer sur le plus si vous souhaitez me féliciter, enfin, m'encourager ou me remercier pour tous ces tutoriels et vidéos que je réalise et qui vous sont accessibles 100% gratuitement. Lorsque vous faites des achats concernant essentiellement WordPress, que ce soit l'achat d'un thème, d'une extension ou d'un émergement, vous avez tout un tas de ressources ici avec le lien affilié et donc si vous passez par ces liens affiliés pour faire vos achats, sachez que ça ne vous coûtera pas plus cher, dans certains cas, vous aurez même droit à une remise comme c'est le cas pour ici, Premium Add-On, par exemple, où vous avez le droit à 10% de remise avec le code Bruno Trich ou alors toujours 10% de remise avec OdoSwitch, si vous cliquez sur le lien ici, vous arrivez bien sur le site d'OdoSwitch, vous réservez votre hébergement, au niveau de, au moment de payer, vous saisissez le code bienvenu et comme ça vous aurez une remise de 10% et en même temps moi je touche une petite commission, c'est ce qui me permet de vous proposer toujours plus de vidéos sans que ça vous coûte un seul centime. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. ciao, 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 ciao.